La pandémie de Covid-19 est entrée dans sa deuxième année. Dans mon pays, la semaine dernière, j'ai vérifié, nous avons dépassé les 35 millions de personnes. Il s'agit d'une crise de santé publique. Nous savons aussi qu'il y a une crise de la santé mentale, cette déconnexion physique. Il y a une autre grande crise qui est celle de l'éducation. Les enfants ne sont pas allés à l'école. La face invisible de la pandémie, ce sont donc les enfants. Il s'agit d'une crise aux dimensions multiples. C'est une crise qui exige que nous nous mobilisions tous. Presque toutes les personnes avec lesquelles nous étions en contact avaient un cas dans leur famille et se démenaient. Il y régnait un sentiment d'impuissance face à la rupture des stocks de médicaments, le manque de lits d'hôpitaux, de bouteilles d'oxygène et le décès de plusieurs de nos membres, sans même la possibilité de combattre le virus. Lors d'une de nos rencontres en ligne, à laquelle participait Mgr Félix Machado, archevêque du diocèse de Vassaille, à un moment donné, il s'est excusé et a dû s'absenter. Pendant la rencontre, j'ai reçu un appel téléphonique. Il s'agissait d'une situation d'urgence dans notre hôpital catholique. Des vies allaient être perdues. La situation était telle que nous avions besoin de bouteilles d'oxygène de secours. C'était le besoin urgent du moment. Des personnes mouraient parce qu'elles ne pouvaient pas respirer et cela m'était insupportable. Ce cri ne pouvait être ignoré. Ce fut une lutte acharnée, mais grâce au soutien et à la générosité de nombreuses personnes, nous avons pu acheter 17 concentrateurs d'oxygène, un appareil pour les électroencéphalogrammes et un ventilateur pour trois hôpitaux. Nous ne nous sommes pas contentés d'envoyer les fonds, mais avons fait en sorte que le matériel rejoigne l'hôpital avec l'ingénieur technique. Dieu m'a donné de très nombreux amis, grâce à ces groupes dans l'Église, à ces mouvements dans l'Église. Et je suis toujours reconnaissant au mouvement des Focolari. Vous savez, nous pouvons nous aider les uns les autres. Un soir tard, nous avons appelé pour trouver un lit dans un hôpital pour l'un des membres de notre communauté des Focolari. J'étais très faible. Nous avons commencé à appeler dans les hôpitaux pour trouver un lit disponible, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas. Je ne pouvais même pas prier, car je me sentais très impuissant, très déprimé. Ils suivaient avec attention mes progrès. Et je suis sûr qu'ils priaient, aussi pour moi, afin que je guérisse rapidement. Et toutes ces choses m'ont aidé, car je sentais que je n'étais pas seul. C'était presque impossible. Nous ne pouvions que tomber à genoux et prier pour un miracle. Le lendemain matin, on a trouvé un lit dans un bon hôpital. A Mumbai, un groupe de jeunes des Focolari a décidé de faire quelque chose pour les plus démunis, dont les conditions de vie s'étaient détériorées au point de ne plus avoir un repas complet par jour. Ils se sont donc organisés pour préparer de la nourriture une ou deux fois par semaine et distribuer une centaine de colis alimentaires aux personnes, y compris celles qui se trouvent sous les ponts. Cette initiative se poursuit avec la participation également de jeunes de la paroisse voisine. La petite communauté du Népal est également reliée au Focolari en Inde. Et la crise a été aussi alarmante au Népal qu'en Inde. Le confinement a fait disparaître la principale source de revenus, à savoir le tourisme. Ainsi, avec Yo, l'une des membres de notre communauté au Népal, nous avons réussi à collecter des fonds localement et avec le soutien des membres des Focolari de différentes parties du monde. Avec ces sommes, ils ont pu soutenir des familles en difficulté. Elle concluait une lettre qu'elle nous a écrite en disant « Je tiens vraiment à vous remercier tous pour l'unité que nous avons vécue ici. Nous nous sommes sentis très liés à la communauté des Focolari du monde entier. » Cela fait écho à ce que nous ressentons en Inde. La pandémie nous a donné une réelle occasion de vivre notre foi et aussi la collaboration entre personnes, entre familles, entre institutions, car la crise dépasse même les gouvernements. Le monde doit avancer unis. Ici, le témoignage du travail réalisé par le mouvement des Focolari et le Shanti Ashram est un grand cadeau. Dans tout le pays, le Shanti Ashram et le Focolar, nous nous sommes parlés, nous nous sommes entraînés, nos jeunes faisaient des actes d'amour concrets. Je sais que cette réunion aura lieu le 2 octobre, le jour de l'anniversaire du Matma Gandhi. Et je pense que maintenant, au cœur de la pandémie, le mouvement tout entier pourra célébrer cette pensée du Matma Gandhi. La foi ne se raconte pas toute seule. Nous devons la vivre, comme nous avons merveilleusement vécu ensemble. La pandémie n'est pas terminée. Continuons à prier. Continuons à trouver la signification de l'unité au cœur de la crise. Continuons à servir nos frères et soeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada